Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Curtis. Depuis des mois et des mois, vous êtes des centaines et des centaines à nous demander notre avis sur cette affaire et on a toujours refusé de vous le donner. La première raison, c'est que quand on n'a rien à dire parce qu'on ne sait pas, le mieux c'est de fermer sa gueule. Et donc c'est ce qu'on a fait. La deuxième raison, c'est qu'il faut respecter aussi le drame qu'il vient d'y avoir et donc il faut respecter la famille. Il faut de la pudeur en fait, pour être tout à fait clair avec vous. Et c'est vrai que la pudeur, ça n'a pas étouffé tout le monde. Pour tous les professionnels qui ont essayé de reprendre cette affaire-là juste pour faire du buzz, tous ceux qui racontent n'importe quoi, tous ceux qui véhiculent des rumeurs qui n'existent pas, il faut que vous la fermiez un petit peu parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi et vous êtes en train, hormis le fait que vous faites vivre cette famille dans une terreur terrible parce que vous l'obligez à réagir vu la quantité ahurissante de bêtises qu'il est sorti sur les réseaux chaque minute. Et si ces pseudo-professionnels continuent à ouvrir leur grande gueule alors qu'ils ne savent absolument rien de rien, eh bien ce chien-là va mourir. Et qu'on soit clair, en tant que professionnels, la passion, le cœur n'a rien à foutre dans cette affaire. Il faut être pragmatique, lucide et clair dans ce qu'on veut faire. Les seuls qui ont le droit d'avoir la passion et le cœur, c'est la famille. Pour tous les autres qui rentraient dans des combats qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe là, vous vous trompez, mais surtout vous faites beaucoup de mal à ce chien, à cette famille et surtout au monde canin en règle générale. Toutes ces guerres qui ne veulent rien dire entraînent aujourd'hui uniquement une seule chose, un grand vainqueur, l'amalgame. Et l'amalgame c'est quoi ? C'est que maintenant ça y est, la chasse c'est bien ou la chasse c'est mal. On n'en a rien à foutre aujourd'hui. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est savoir ce qui s'est passé. On est maintenant sur un combat afin de savoir si les chiens catégorisés ou si les mollosses sont dangereux ou pas dangereux. Bravo à tous ceux qui ont amené ce combat là parce que maintenant on ne parle plus que de ça. Et encore pire, maintenant on est en train de raconter que tous les sports de mordant entraînent la mort à la fin. Il faut que ça s'arrête. Comme vous voulez savoir ce que je pense de cette affaire et de ce qui s'est passé, je vais être très clair avec vous. Si le chien a fait ou n'a pas fait, on n'en sait rien, je n'en sais rien, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être avancées. Mais toutes les personnes qui ouvrent leur gueule pour raconter leur vérité, qu'ils se taisent, que vous vouliez protéger le chien ou pas, à écouter ce grand n'importe quoi de Jean, vous allez l'entraîner à la piqûre. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux grandes choses à bien séparer. Oui, il y a des torts. À un moment donné, on a un chien qui est sans papier en France, qui fait du mordant dans un cadre privé, ce qui est complètement interdit par la loi. Pareil, il va falloir un jour, même si ça ne plaît pas à tout le monde, qu'on commence un tout petit peu à assumer les choses, à réformer ces lois, parce qu'on ne peut pas prendre un staff ou un pitbull et dire qu'il est croisé avec tel ou tel autre chien qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on voit. Donc oui, il y a des torts. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on raconte tout ça que le chien est coupable ou non. Plus tard, viendra le combat de savoir comment on fait pour réformer toutes ces lois qui ne marchent plus. Mais aujourd'hui, le vrai combat, ce n'est pas celui-là. Et donc, il ne faut pas se disperser. Le vrai combat, c'est de savoir ce qu'il s'est passé. Et pour cela, il y a une enquête en cours. Il faut laisser faire la justice, même si elle a un peu marché sur la tête à certains moments, parce que bien évidemment qu'on va aller faire ces analyses ADN, parce qu'on ne peut pas monnayer avec la vie ou avec la mort. Il faut laisser faire la justice là-dessus. Et surtout, il faut maintenant s'intéresser au cas de Curtis. Et c'est pour ça qu'on prend la parole aujourd'hui. Alors, je vous le dis tout de suite, qu'on soit bien clair. Je ne défends aucun camp aujourd'hui, parce que ne pas en défendre, ça permet de rester les idées claires et de ne pas prendre partie. Et c'est très important dans ce cas de figure-là. Aujourd'hui, on me dit, ce chien-là a mordu en refuge un bénévole. Depuis quand on envoie un bénévole rentrer sur un chien qui aurait soit vu sa maîtresse mourir en étant agressé lui-même, soit en étant l'agresseur. Dans les deux cas de figure, ça demande l'intervention d'un professionnel, d'un technicien. Les bénévoles font un travail incroyable, et souvent avec le cœur. Et quand on a ce type de problématique, le cœur ne suffit plus. Et là, à mon avis, c'est complètement irresponsable que d'envoyer une bénévole sur ce type de chien dans ces conditions-là. Attention, je parle bien dans ces conditions-là. On n'envoie pas quelqu'un qui est là pour l'amour des chiens partir à l'abattoir. Sinon, qu'est-ce qu'on récupère à la fin ? Une morsure. Et après, encore un raccourci. Ce n'est pas professionnel, ça. Il a mordu, donc il est méchant. Et là, on va s'orienter vers un chien qui va mourir sans qu'on sache la vérité. Parce que c'est ça qu'on va gagner à la fin une fois qu'on va continuer à rentrer dans cette cage n'importe comment. Aujourd'hui, un refuge, il ne sort pas, il ne court pas, il ne joue pas, il est coupé de sa famille, il est coupé de tout, il a été retiré avec une brutalité terrible de la vie quotidienne, il a vu ou vécu des choses qui sont terrifiantes. Et n'importe lequel de vos chiens, s'il vivait un dixième de ce qui lui est arrivé, mordrait n'importe qui tout le temps. Comprenons bien que là, on est sur une situation complètement extrême où on est en train, même sans le vouloir, de pousser ce chien à mordre. Qu'on soit bien clair encore une fois, là, je ne suis pas en train de défendre le chien ni de minimiser les choses. Je suis en train de vous parler comme un professionnel du chien, comme un technicien, mais est-ce qu'on n'est pas fou dans la tête un petit peu ? On va l'évaluer dans les conditions dans lesquelles il est depuis trois mois ? Autant le piquer tout de suite, ça ira plus vite. La seule solution, c'est de dire que ce chien-là, maintenant, doit être mis en condition normale, à savoir des infrastructures qui lui permettent de sortir en toute sécurité pour les gens qui sont autour et aussi pour l'extérieur, donc dans un milieu fermé, mais suffisamment vaste. Il doit pouvoir se réamuser, il doit pouvoir se dépenser physiquement, il doit pouvoir évacuer tout ce qu'il a vécu. On doit le remettre dans le sens de la marche et ensuite, on pourra poser un diagnostic et l'évaluer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, et je n'ai pas d'autres choses à proposer, on a toutes les infrastructures pour pouvoir accueillir ce chien en toute sécurité, pour les gens à l'intérieur et pour les gens à l'extérieur. On a les compétences techniques et les formations pour pouvoir évaluer ce chien correctement et surtout assurer la sécurité des biens et des personnes. On se propose de mettre à disposition de la justice toutes nos infrastructures, toutes nos installations afin de pouvoir réellement évaluer ce chien dans des conditions normalisées. Et je préfère être tout de suite clair avec tout le monde parce qu'il n'y a pas de guerre à avoir entre éducateurs aujourd'hui. Si la justice veut mandater ses vétérinaires à elle, aucun problème, ils sont les bienvenus. Si la justice nous dit on veut les infrastructures mais vous ne touchez pas le chien, ce sera nos vétérinaires. Aucun problème, je me mets sur le côté, je m'assois. Il n'y aura aucune communication, aucune image, aucune vidéo qui ne ressortira sur les réseaux ou nulle part ailleurs. Tout sera remis à la justice mais comme ça, au moins les choses pourront se faire correctement. Moi je pense qu'on oublie quelqu'un dans cette affaire, c'est quand même le maître du chien. Moi je pense qu'une évaluation correcte dans des conditions correctes impose la présence aussi du maître. Et attention qu'on soit clair, ce qu'on propose là, ce n'est pas du tout fait pour protéger le chien parce qu'on n'est dans aucun camp. Là c'est simplement fait pour que l'analyse puisse être juste, pour qu'on puisse réellement poser un diagnostic normal. Mais qu'on soit bien clair, si le chien par la suite est diagnostiqué dangereux et que la justice décide de l'euthanasier ou s'il est confirmé que ce chien a réellement commis des actes irréparables, à ce moment-là, on ne pourra rien dire. On voudrait simplement qu'il ne soit pas condamné avant d'avoir été jugé. Et pour être jugé, il faut quand même le mettre dans des conditions humaines, responsables, normales. Il faut des réponses et pour avoir ces réponses, il faut un retour au calme, il faut un esprit clair. Que les professionnels du chien maintenant parlent s'ils savent de quoi ils parlent. Que la justice, même si elle a fait des erreurs, puisse continuer à avancer correctement parce que si elle n'avance pas correctement, de toute façon à la fin, c'est la famille et le chien qui vont le payer. Donc on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Si on peut l'aider ou proposer des choses qui permettent à la justice de pouvoir avancer, je pense qu'il faut le faire. Et ce n'est pas en l'ouvrant ou en rentrant dans des combats qui n'ont pas lieu d'être qu'on va aider la justice et surtout qu'on va permettre à toute une famille d'avoir ce qu'ils veulent depuis le début, la vérité.